Salut, c'est Sissi, comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis super contente, j'ai l'impression que ça fait super longtemps vu que, bah plus que d'habitude, vu que la dernière fois c'était pas une vraie vidéo, comme vous le savez tous, encore désolée mais merci beaucoup pour ceux qui m'ont fait un petit retour, de quelque manière que ce soit pour me dire que j'avais pas à me justifier, que c'était pas grave, etc, etc, merci beaucoup, ça m'a touchée et franchement ça va être toujours du bien et vous voyez, bah c'est le genre de choses qui me font me dire que bah voilà, moi en fait je regrette pas, même si j'avais pas eu le temps de préparer un sujet à proprement parler je regrette pas de m'être mise devant la caméra et d'avoir échangé en fait avec vous comme ça, j'allais dire directement mais oui directement devant la caméra, oups, parce que ça permet quand même de garder le rythme déjà de 1 et de maintenir en fait des échanges et voilà ça me permet de moi un petit peu me déculpabiliser en me disant que ouais même si j'ai pas fait, si j'ai pas pu aller au bout de ma préparation de sujet et donc que j'ai pas pu vous faire une vidéo comme à mon habitude sur un thème bien précis pour vous apprendre, vous transmettre des choses, et bah j'ai au moins pu, j'ai au moins eu en fait l'honnêteté et la transparence de vous raconter ce qui m'arrivait, ce qui se passe un peu dans ma vie et j'ai quand même en fait été là parce que ouais le truc c'est pas du tout que j'ai pas envie de vous voir ou que j'ai pas envie de vous retrouver, au contraire c'est... c'était que ouais, que malgré moi j'ai pas pu, voilà. Pour la vidéo d'aujourd'hui, du coup c'est celle que j'avais préparée mais pas en entier la semaine dernière on va parler de la spiruline. Alors j'espère que, bah je me doute en fait certains d'entre vous vont dire oh non la spiruline, certains d'autres vont se dire oh la spiruline, je ne connais pas et d'autres vont se dire, ouais la spiruline trop bien, genre génial, super aliments, ouh 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 genre apparemment aussi il y a des gens, j'allais dire des gars, mais il y a des gens qui associent le fait d'être vegan au fait en fait de manger des graines et de kiffer de ouf les super aliments comme la spiruline, alors que bah vous le verrez que non pas du tout, je suis vegan je suis même vegan high carb low fat et surglucosé et pour autant, bah en fait la spiruline c'est un truc que je ne consomme absolument pas donc en fait le but de cette vidéo c'est de vous présenter un petit peu, bah déjà la spiruline vous parler de ses avantages et surtout un petit peu démystifier le truc est-ce que toutes les vertus qu'on lui attribue sont justifiées, sont légitimes, etc est-ce qu'il y a des fausses informations au sujet de la spiruline ça, pour ne pas trop vous spoiler, je n'en dirai pas plus mais oui il y en a voilà, et aussi vous mettre en garde concernant tout simplement des dangers qu'il y a liés à la spiruline on y va on y va, je reprends mon cahier de maîtresse d'école alors alors, la spiruline déjà, premièrement on n'en parlait pas du tout alors que pourtant elle était bien là, elle existait elle vient pas d'apparaître là ces dernières années depuis que c'est à la mode et tout d'un coup, tout le monde en a parlé et puis aujourd'hui en fait comme tout, voilà bah c'est une mode et donc c'est très marketable et donc c'est très vendeur et donc, encore une fois, les pépettes alors, est-ce que la spiruline est véritablement un aliment miracle ou pas ? donc déjà, la spiruline, qu'est-ce que c'est ? c'est une algue, pour le commun des mortels, de couleur bleu-verte un petit peu, vous savez, les algues de manière générale mais elle est, c'est vrai, plus bleue que verte contrairement à les algues lambda que vous voyez par exemple dans la mer Méditerranée ou que, comment ça s'appelle ? la chlorelle, les choses comme ça c'est vrai que la spiruline est plus bleue et c'est pour ça aussi qu'on s'en sert comme colorant, notamment c'est une algue donc qui évolue qui, voilà, son milieu naturel c'est les lacs, les eaux douces et c'est pour ça qu'on la retrouve surtout dans les régions chaudes par exemple de France, du Mexique, d'Asie et d'Afrique pourquoi on s'intéresse à la spiruline ? et comment les commerciaux justifient le fait que la spiruline, c'est un super aliment c'est mieux que plein d'autres choses que la spiruline, il vaudrait mieux en acheter et en consommer que l'inverse pourquoi ? tout simplement parce que ce qu'on met en avant c'est qu'elle est pleine de minéraux elle est pleine d'oligo-éléments elle est aussi bourrée d'acides aminés alors oui, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que ça va être miraculeux et forcément bénéfique et forcément une panacée d'en consommer on le verra par la suite dans la vidéo elle contient des acides gras, des antioxydants, etc, etc donc par rapport à tout ce qu'on raconte sur la spiruline tout ce qu'on lit sur internet tout ce qu'on entend en fait un petit peu partout les gens se ruent sur la spiruline pourquoi ? déjà pour lutter contre la fatigue il y a aussi les gens qui sont vraiment à fond dans le sport qui se ruent vers la spiruline il y en a qui s'en servent pour un petit peu entretenir la mémoire ou lutter contre les pertes de mémoire les troubles liés à la mémoire il y en a qui s'en servent pour lutter contre des carences en fer des anémies des carences en B12 et on s'en sert aussi pour lutter contre le stress donc encore une fois pour le moment je vous dis un petit peu ce qu'on entend de manière générale on va dire un petit peu les rumeurs la réputation qu'a la spiruline et pourquoi on en consomme je ne suis pas en train de vous dire que c'est juste que c'est vrai qu'il faut le faire non j'introduis juste le thème comme ça du coup rentrons dans le vif du sujet donc j'ai séparé cette vidéo en une dizaine de points un petit peu moins attendez je vérifie ouais on va dire 9-10 points là j'en ai 9 mais c'est fort possible que je pense à un dixième point au cours de la vidéo que je me rende compte qu'il y en a un que je n'ai pas voilà numéroté donc on va dire on se laisse une petite marge de manœuvre un petit coup de mou si réel s'il te plaît voilà j'ai le pied qui me gratte ah le pied me gratte j'ai le pied qui me gratte c'est ah la semelle enfin la semelle la voûte plantaire bah la voûte plantaire c'est une semelle c'est une semelle en peau en peau humaine donc déjà le pourquoi du comment je mets des guillemets depuis avant quand je parle de la spiruline en tant qu'algue c'est parce que déjà le premier mythe autour de la spiruline enfin c'est carrément une intox une fausse information c'est que en fait tout le monde dit que c'est une algue mais ce n'est pas une algue en fait la spiruline c'est une cyadobactérie déjà commençons par là ensuite il y en a qui croient à tort que la spiruline est riche en iode sauf que si on fait alors on va pas trop loin mais on fait un minimum de connexion la spiruline vit où évolue dans quoi comme eau les lacs d'eau douce est-ce que dans l'eau douce il y a de l'iode pas à ma connaissance ensuite troisièmement et je crois que c'est un des points que je préfère et qui pour moi est le plus important et le plus controversé le plus dangereux aussi concernant la spiruline c'est qu'on dit qu'elle contient donc on crée surtout les tons de la gamme ah t'es carencé en B12 prends de la spiruline ah t'as peur d'être carencé en B12 t'es vegan t'es végétarien prends de la spiruline donc est-ce que les gens font bien de recommander ça non pas du tout au contraire c'est même pas seulement que c'est pas super efficace mais c'est que ça peut carrément entraver en fait ce que vous essayez de vous supplémenter en B12 et en fait ça va non seulement pas vous supplémenter en B12 mais ça va en même temps aussi vous empêcher d'assimiler de choper la B12 que vous pourriez arriver à avoir par un autre moyen d'autres sources donc dire que vu que la spiruline contient de la B12 elle peut combler une carence c'est complètement faux en fait la B12 comme d'autres algues en fait c'est une forme analogue de B12 donc si vous consommez des algues c'est au contraire quelque chose qui peut fausser vos résultats sanguins quand vous voulez vérifier en fait votre taux de B12 en fait si on veut être plus précis la spiruline et donc une cyanobactérie qui contient en grande partie et donc en majorité donc une forme de B12 analogue une forme non active de B12 et elle va contenir en toute petite quantité et donc vraiment une quantité insuffisante une forme de B12 active mais encore une fois en bien trop petite quantité donc en fait ce qui va se passer un phénomène qu'on peut observer c'est que la spiruline elle va empêcher que vos récepteurs captent la forme de B12 qui est bien biodisponible puisqu'elle va complètement occuper justement donc ses récepteurs avec cette forme non active puisqu'elle est présente en plus grande quantité les récepteurs ils voient juste la B12 qu'elle soit active pas active tant pis voilà c'est leur rôle c'est de la réceptionner et le problème c'est que du coup la petite quantité de B12 bien anassimilable bien biodisponible et celle dont vous avez en fait réellement besoin ne va pas être captée donc attention encore une fois toujours bien se renseigner par soi-même et ne pas croire en fait se fier aux vraies informations de base toujours bien se renseigner et vraiment ne pas prendre pour parole d'évangile ce que les gens du marketing enfin vous disent quoi je veux dire il faut toujours 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 se méfier en fait là c'est juste ils ont vu qu'il y avait une histoire effectivement de B12 franchement eux ils s'en foutent de savoir si c'est de la B12 active biodisponible ou pas de savoir si vous allez bien l'assimiler s'il y a au contraire carrément un danger et que au contraire la spiruline risque de vous créer une carence en B12 au lieu de la soigner et de l'empêcher ils s'en foutent ils veulent juste vous vendre un produit donc il y avait un lien entre B12 et spiruline hop tout le monde a bûché là-dessus et s'est dit ça c'est un argument on va le mettre en avant pour que les gens achètent la B12 et ça marche puisque j'ai envie de vous dire encore en étant sympa déjà tout le monde ne connait pas la spiruline encore aujourd'hui moi dans mon entourage même dans ma famille on a qui ne savent même pas ce que c'est la spiruline et 80% des gens qui connaissent la spiruline c'est parce que ils trouvent que la spiruline c'est génial c'est effectivement un super aliment moi quand on me dit super aliment je vois bien le super aliment en fait je vois le petit comprimé de spiruline avec sa petite cape en mode ouais super aliment je vais te sauver la vie genre je fais mieux que tous les autres genre en gros j'ai des super pouvoirs bah non en fait pas du tout encore une fois comme toujours il y a quelque chose qui marche bien qui arrive effectivement à faire vendre beaucoup c'est de jouer sur les peurs donc là on joue sur la peur des carences ensuite quatrième point la spiruline contient du fer elle est hyper intéressante si tu es en anémie si tu as besoin de fer supplémente toi tout simplement avec la spiruline non non plus toujours pas enfin peut-être mais encore une fois c'est au petit bonheur la chance en fait il y a des gens qui vont très bien assimiler qui vont arriver en fait à combler une carence en fer grâce à la spiruline mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde ça aussi il faut vous renseigner en fait si vous avez envie d'essayer vous savez que vous avez une carence en fer vous êtes anémie etc vous pouvez essayer avec la B12 il faut surveiller votre taux de près et il est possible que ça ne bouge pas et que en fait vous n'y soyez absolument pas sensible donc dans ce cas là il faudra soit vous décider à vous vous supplémenter en fait avec du fer voilà lambda enfin vous voyez que vous allez trouver à la pharmacie etc etc ou la manière que vous voulez ou alors changer d'alimentation l'alimentation si jamais végétale HCLF donc high carb low fat et encore plus surglucosé normalement palie largement à tout ça et la carence de fer comme la carence en protéines etc n'existe pas cinquième point l'histoire des protéines alors la spiruline est super intéressante parce qu'elle contient énormément de protéines alors oui c'est vrai est-ce qu'elle est hyper intéressante parce qu'elle contient énormément de protéines ça je ne sais pas mais elle contient effectivement les 8 acides aminés essentiels rappelez-vous je vous mets ma vidéo dans le petit sur le soja donc on en a aussi parlé c'est aussi une protéine hyper intéressante à ce niveau-là si vous êtes axé protéines mais donc elle contient effectivement les 8 acides aminés essentiels cependant la spiruline vous voyez ce que c'est que ça soit sous forme de poudre ou de comprimé c'est pas dense en fait c'est quelque chose c'est léger donc bien qu'elle contienne les 8 acides aminés essentiels donc niveau qualité protéines c'est top mais en termes de quantité ça pose quand même un petit problème parce que à moins que vous vous mangez une boîte comme ça vous pouvez pas compter sur la spiruline pour avoir vos 8 acides aminés essentiels en quantité suffisante mais attention encore une fois là je mets un petit bémol oui déjà la spiruline en aussi grande quantité vous risqueriez d'avoir des céphalées ou des problèmes digestifs attention c'est des effets secondaires les plus courants mais ce ne sont pas les seuls mais c'est surtout j'ai envie de vous dire de toute façon ne vous prenez pas la tête avec vos protéines si vous mangez vegan HCLF en quantité suffisante et de manière variée la carence en protéines n'existe pas encore une fois vraiment je vous le promets je mets ma main au feu je promets sur ma vie comme vous voulez même tout ça à la fois la carence en protéines n'existe pas maintenant puisque ça existe quand même si vous êtes à fond sur les protéines et que vous pensez que soit pour être un mec soit pour faire du muscle il vous faut plus de protéines et bien même là ça ne sert à rien d'acheter de la spiruline à je ne sais pas combien 30-40 euros le kilo pour qu'elle vienne de France etc ce n'est pas la spiruline qui va vous donner autant de protéines que vous l'espéreriez la spiruline et la vitamine A c'est aussi un truc qui est mis en avant c'est que la spiruline contient beaucoup de vitamine A alors pourquoi encore une fois c'est un petit peu un raccourci ou une information fallacieuse comme vous voulez en fait la spiruline elle est riche en bêta-carotène et en fait c'est la bêta-carotène qui est censée se transformer en vitamine A pardon et en rétinol et en fait c'est sous cette forme là le rétinol qu'elle est utilisée par notre corps par notre organisme alors que la bêta-carotène comme ça en tant que telle n'est pas assimilable il faut qu'il y ait transformation il faut qu'il y ait conversion sauf que encore une fois cette conversion n'est absolument pas systématique donc encore une fois aussi compter sur la spiruline pour se supplémenter de manière accrue en vitamine A par exemple pour lutter contre des problèmes de peau ou autre c'est encore une fois jouer au petit bonheur la chance c'est de loin pas quelque chose de sûr quoi et de sécure en fait il faut énormément qu'il y ait de conditions réunies pour que cette conversion se fasse et donc au contraire voilà ce qui veut dire qu'il y a énormément de facteurs limitants à ça donc si vous vous en foutez et que vous vous dites pourquoi pas de la vitamina ça sera bien après s'il n'y a pas la conversion et si du coup j'en assimile pas tant pis c'est pas grave mais oui mais alors pourquoi prendre la spiruline juste parce que ça vous donne bonne conscience parce que c'est fun parce que c'est in parce que c'est à la mode parce que c'est bankable etc parce que ça fait bien en fait parce que je sais pas mais c'est con ça coûte cher et ça sert à rien et encore une fois on va encore venir à d'autres points qui vous donneront encore peut-être moins envie non seulement effectivement elle risque peut-être de ne pas combler votre carence en fer elle risque de ne pas forcément vous supplémenter correctement en vitamine A elle risque de ne pas vous apporter assez de protéines mais en plus de ça elle risque de vous faire dans certains cas du mal on verra ça la spiruline et les minéraux septième point alors il est vrai comme le fait qu'elle soit riche en vitamines vitamine K etc etc la spiruline contient pas mal de minéraux donc c'est vrai qu'elle contient du fer du cuivre du phosphore du magnésium de la manganèse du zinc du chrome du potassium etc mais là encore en quantité insuffisante pour combler une quelconque carence par exemple en magnésium non je veux dire si vous manquez de magnésium encore une fois revoyez votre alimentation voilà je n'ai pas encore vous le répéter vegan HCLF ou alors acheter du magnésium du vrai magnésium de bonne qualité bien assimilable etc voilà tout simplement en fait la spiruline il faut savoir qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires elle est donc anti-inflammatoire la spiruline on peut le dire pourquoi c'est dû en fait à justement ce qui la rend de couleur bleue on va dire verte mais plutôt bleue qui tire vers le bleu c'est la phycocyanine oui c'est bien ça la phycocyanine et c'est ça en fait qui est un vrai antioxydant puissant donc en quoi c'est intéressant qu'elle contienne comme ça de la phycocyanine qui est un antioxydant c'est que ça permet en toute logique vous le savez ce que c'est les antioxydants ça aide à lutter contre les radicaux libres et donc contre le vieillissement prématuré le stress oxydatif etc quand c'est qu'on observe un phénomène de stress oxydatif c'est quand il y a beaucoup plus enfin une production de radicaux libres plus importante qu'il y a une présence en fait d'antioxydants vous voyez donc oui la spiruline elle est bien pour protéger nos cellules elle est bien pour ben voilà elle est anti-âge anti-inflammatoire etc comme je vous l'ai dit mais encore une fois merci le marketing si voilà on ne fait pas attention et qu'on ne garde pas vraiment un esprit affûté aiguisé et critique on se fait avoir facilement parce que pour vendre voilà certains commerciaux vraiment ne reculent devant rien ils sont peu scrupuleux et donc attention si vous tenez vraiment à consommer la spiruline parce que vous verrez au cas où vous ne l'aurez pas encore compris je vais petit à petit en venir à conclure sur le fait que la spiruline en fait n'est pas un super aliment au sens où on le voudrait alors elle est effectivement catégorisée classée comme un super aliment mais non c'est pas super aliment non c'est en fait elle ne va pas vous sauver de quoi que ce soit si vous avez envie d'en consommer pourquoi pas mais en prenant certaines précautions mais voilà ce n'est pas une nécessité vous n'avez pas besoin de consommer de la spiruline pour être en bonne santé et vous n'allez pas forcément être en meilleure santé si vous en consommez pas du tout donc voilà donc ces commerciaux comme je vous disais ces vendeurs peu scrupuleux en fait ils font quoi ? ils sont malins ils vont mesurer la quantité de phycocyanine présent dans la spiruline avant le séchage avant la déshydratation sauf que une fois que la spiruline est séchée elle ne contient plus qu'une quantité infime de phycocyanine comparée à ce qu'elle contenait au départ donc acheter encore une fois de la spiruline pour ça parce qu'elle contient de la phycocyanine pour son effet anti-oxydant etc c'est bullshit c'est de la merde ça ne vous servira à rien si c'est pour ça que vous l'achetez vous faites voler enfin vous faites avoir surtout que sachez qu'aujourd'hui on peut trouver de la phycocyanine en fait pure donc vous pouvez simplement même aller en pharmacie ou en ligne acheter de la phycocyanine vous n'êtes pas obligé de consommer de la spiruline pour accéder à la phycocyanine voilà tout simplement de rien c'est gratuit sinon j'ai encore un autre conseil par rapport à ça si vous voulez des anti-oxydants moi je peux vous proposer un truc qui vous coûtera encore moins cher possiblement et qui vous donnera encore plus de bienfaits de manière globale il n'y aura pas que des anti-oxydants mais c'est de vous mettre à avoir une alimentation dépourvue de produits animaux qui ne provoquent que des déchets dans votre corps humain et qui vous font vieillir plus vite qui provoquent énormément d'acidité dans votre corps et un corps en acidose par exemple c'est un corps qui est malade c'est un corps qui vieillit de l'intérieur et donc de l'extérieur et donc avec une alimentation bah franchement comme la mienne vegan, htlf mais je ne suis de loin pas la seule sur cette terre à manger comme ça et je ne suis pas la première à l'avoir découvert et ben fruits, légumes en grande quantité et donc en quantité suffisante tubercules, céréales enfin voilà une alimentation vegan htlf surglucosée vous permettra de faire le plein d'antioxydants au quotidien ah oui et puis j'oubliais les épices les herbes etc bien sûr non seulement c'est bon en goût mais c'est bon aussi pour votre corps alors d'ailleurs c'est vrai que j'y pense pas toujours mais il faut que je le fasse si mon but en fait c'est avec ce que je vais vous proposer en fait c'est de vous aider parce que je vais vous dire que vu le temps que j'y passe c'est pas pour moi que je le fais alors oui moi ça me fait plaisir de pouvoir vous aider et j'ai vraiment une satisfaction j'épreuve de la satisfaction quand je vois que je vous aide que vous améliorez etc mais je veux dire le fond du truc c'est vous permettre de faire un truc ou quelque chose qui va vous permettre d'être en fait la meilleure version de vous même et c'est aussi vous permettre de sauter le pas au cas où vous n'oseriez pas le faire tout seul au cas où vous vous sentiriez perdu etc donc en fait si vous avez envie de tester en fait ce mode de vide donc vegan htlf que je vous ai donné envie que d'autres vous ont donné envie enfin peu importe que vous êtes au bout du rouleau que vous vous dites que vous avez tout essayé mais que vos kilos en trop vous n'arrivez pas à les perdre ou que vous luttez depuis des années contre des troubles du comportement alimentaire qu'il soit avéré enfin qu'il soit officiel ou non qu'il soit sévère ou léger peu importe des troubles du comportement alimentaire c'est des troubles du comportement alimentaire vous pouvez me rejoindre je vous mets de toute façon il y a tout en barre d'infos sur tipeee ou me contacter en privé franchement comme vous voulez ici sur mon tiktok donc sur youtube franchement comme vous voulez ou sur tipeee je peux vous accompagner via un coaching que je propose depuis quelques temps donc on est déjà plusieurs et franchement vous êtes les bienvenus si jamais ça vous intéresse ensuite huitième point spiruline immunité et allergie vous savez donc les problèmes d'immunité l'immunodépression les problèmes d'allergie donc qui sont justement généralement liés à tout ce qui est immunité et bien la spiruline effectivement il est connu des études vont dans ce sens il y a certaines sources qui disent et qui mettent en avant qu'elle a un côté elle stimule en fait l'immunité mais attention encore une fois moi je vais pas trop m'étaler sur ce point je vais juste vous dire de faire attention par exemple quand vous avez des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques ou plein d'autres encore faire justement attention parce qu'un produit comme la spiruline peut être trop violent et il y a vraiment des contre-indications quand vous avez une maladie de cet endroit là justement dû à son effet stimulant sur le système immunitaire alors mon préféré après le point sur la B12 c'est l'effet détox de la spiruline on entend partout et je crois que c'est ça qui est finalement le plus mis en avant dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires est-ce que pour vous la spiruline est surtout mise en avant pour compenser en fait les 400 B12 ou plutôt pour son effet détox vraiment là détox on peut mettre les guillemets parce que après j'en vois aussi beaucoup qui consomment de la chlorelle à défaut de la spiruline pour pareil l'effet détox et voilà vous allez voir je vais à mon avis vous en apprendre certains d'entre vous le sauront peut-être déjà dites moi dans les commentaires si tout ce que je vais vous dire sur ce point je vous l'apprends ou si vous le saviez déjà est-ce que ça vous paraît cohérent voilà tout ça tout ça dites moi j'aime bien qu'on partage donc la spiruline et son effet détox attention voilà attention danger parce que vous allez peut-être la consommer en pensant vous détoxifier sauf que vous allez peut-être à la place vous intoxiquer donc la spiruline comme d'autres choses a un vrai effet qu'est l'ateur vous savez c'est cet effet qui permet de se détoxifier ou se détoxiquer comme vous voulez des métaux lourds en fait ça veut dire qu'elle a vraiment la capacité de d'attirer et d'agripper tous les métaux lourds donc toutes les saletés de son environnement donc quand vous la consommez elle va emporter avec elle les métaux lourds qu'elle trouve dans votre corps et soi-disant vous en débarrasser sauf que ça serait quand même con de consommer de la spiruline en ne sachant même pas en étant pas sûr en général les gens qui veulent ça ils disent oh tiens justement ça fait bien oh j'ai envie de me désintoxiquer des métaux lourds mais comment peuvent-ils savoir s'ils sont intoxiqués par des métaux lourds et à quel à quel degré je suis d'accord qu'aujourd'hui enfin surtout si vous mangez beaucoup de poisson enfin une manière de une nourriture plus ou moins omnivore traditionnelle voilà vous êtes vous avez sûrement été exposé aux métaux lourds effectivement prendre la toux c'était bref le but c'est d'avoir une alimentation en fait j'ai envie de vous dire la plus la moins toxique possible et dans ce cas vous n'avez même pas à vous prendre la tête je veux dire on peut pas être 100% pur enfin c'est pas comme ça que ça marche encore une fois sinon je vous mets ma vidéo sur l'orthorexie voilà petit clin d'oeil mais du coup en fait il y a des gens qui consomment comme ça juste parce que ça fait bien parce qu'ils ont entendu détox en fait vous écrivez juste détox ça fait vendre ça aussi les commerciaux le savent les vendeurs le savent donc voilà ils s'en servent tout comme pour la peur des carences etc dont on parlait avant donc les gens vont consommer de la spiruline en pensant se détoxer sauf qu'en fait ils vont peut-être s'intoxiquer pourquoi ? mais tout simplement encore une fois si on fait des liens pas trop compliqués mais des liens simples en toute logique si la spiruline a la capacité d'attirer et d'agripper les métaux lourds dans votre corps elle le fait n'importe où peu importe où elle est donc dans l'environnement dans lequel elle a évolué dans lequel on l'a fait pousser on l'a cultivé etc elle a attiré et agrippé avec elle elle a tout absorbé tous les métaux lourds toutes les merdes qu'il y avait autour d'elle donc d'où l'importance si déjà vous y tenez absolument à consommer de la spiruline il faut être sûr de sa qualité et de sa provenance mais quand je vous dis sûr c'est vraiment genre sûr même pas à 100% c'est sûr à 200 1000% 10 000% 1 milliard de pourcents parce que la spiruline en général vous la payez cher déjà si vous trouvez une spiruline pas du tout chère qui vient de Chine ou je ne sais où non réfléchissez-y à deux fois évitez de la prendre renseignez-vous vraiment et si vous trouvez une spiruline qui vous paraît de confiance franchement écrivez aux commerçants posez-leur plein de questions cherchez vraiment à se sentir que vous êtes sûr à avoir des preuves de sa provenance etc parce que sinon vous prenez le risque vraiment de vous intoxiquer et là qu'est-ce que vous aurez gagné vous aurez dépensé votre argent et vous aurez mis des merdes dans votre corps que vous n'aviez pas avant what the fuck qui a envie de ça personne et si jamais vous avez envie de vous tuer il y a des manières un petit peu plus directes et plus sympas de le faire aussi donc en fait la spiruline c'est une mode déjà le voilà la santé la minceur etc c'est un gros domaine ultra vendeur ça fait ça fait vendre ça comment dire ça ça persuade les gens à fond ah c'est quoi le mot que j'ai ça convertit à fond c'est ça que je voulais dire n'y voyez pas là je ne me doute je sais qu'il y a con dedans mais bon je n'oserais pas voilà donc c'est un effet de mode la spiruline c'est là depuis toujours et puis tout d'un coup les gens la découvrent et la trouvent géniale donc voilà effet de mode bonjour voilà donc non faites vraiment attention à la provenance de vos spirulines surtout si vous voulez en consommer dans un effet détox parce que je peux vous dire que si vous n'êtes pas attention c'est le contraire qui risque de se produire et ça serait vraiment dommage je ne vous le souhaite absolument pas donc finalement concluons ensemble la spiruline est-elle un super aliment oui j'ai envie de vous dire mais non qu'est-ce que ça veut dire un super aliment si c'est super aliment genre que vous vous attendiez d'elle qu'elle vous sauve ou qu'elle ait des super pouvoirs et qu'elle comble elle empêche toutes les carences elle vous apporte aussi elle vous fasse une belle peau enfin si voilà tout ce qu'on a vu dans cette vidéo bah non en fait vous vous trompez encore une fois je veux dire le père noël c'est pas aujourd'hui ça sera pas demain non plus donc la spiruline est-elle vraiment intéressante pour en consommer alors pour ce qu'elle contient comme acide aminé ok si vous êtes à fond sur les acides aminés pourquoi pas mais encore une fois je vous rappelle qu'elle en contient enfin vous n'en consommerez pas assez pour avoir la quantité que vous espérez avoir donc j'ai envie de vous dire mangez plutôt autre chose que perdre votre argent et votre temps avec la spiruline et encourir le risque de vous intoxiquer ou d'avoir des effets indésirables niveau digestif ou céphalé etc ou alors mieux encore et beaucoup plus efficace je vous le promets c'est testé et approuvé par moi-même et plein d'autres personnes encore et bien changez d'alimentation et informez-vous parce que en mangeant vegan high carb low fat et haut vraiment haut en glucides mais très 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 haut plus 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 en glucides et donc en calories en fait de manière générale vous n'aurez pas de problème de protéines vous n'aurez même pas à penser à vous dire oh ai-je bien eu aujourd'hui tous mes acides aminés essentiels je risque d'être en carence non ça n'arrivera pas et vous serez en meilleure santé que jamais parce que l'excès de protéines produit beaucoup de déchets dans le corps et provoque notamment de l'acide urique voilà donc je sais pas vous mais en général c'est un truc qu'on n'a pas trop envie en fait d'avoir ensuite pourquoi elle serait intéressante d'avoir pour son côté antioxydant pourquoi pas si c'est juste parce que ça vous fait kiffer d'acheter de l'aspiruline oui mais sinon pour les antioxydants faites comme je vous ai dit avant comptez sur votre assiette sur votre alimentation sur les couleurs les épices les fruits les légumes tout ça c'est bourré d'antioxydants et ça sera beaucoup plus efficace et moins coûteux et vous aurez plus de plaisir à le faire parce que l'aspiruline on peut dire ce qu'on veut c'est pas bon pour son effet détox franchement là j'ai un gros non parce que recommander l'aspiruline pour un effet détox moi je recommanderais plutôt en fait plutôt que chercher à s'intoxiquer ensuite à se détoxifier en plus en allongeant les billets je conseillerais plutôt de réfléchir en fait logiquement en décidant d'adopter une alimentation dépourvue de toxines ou presque qui fait que vous n'avez pas besoin ni de faire de jeûne intermittent parce que vous digérez pas bien ni de vous détoxer de faire des cures détox parce que vous intoxiquez non vraiment une alimentation qui vous permet de ne pas avoir à faire ça c'est la liberté voilà et puis en plus de ça non en fait faites même très attention et si vous êtes pas quelqu'un de très consciencieux n'achetez pas spiruline vous risquez encore une fois de vous intoxiquer donc voilà et puis une vraie intoxication métaux lourde franchement c'est pas marrant voilà clap de fin la vidéo d'aujourd'hui est finie j'espère que ça vous aura plu j'espère que parler un petit peu de la spiruline ça vous aura enjaillé ou ça vous aura appris des choses ou alors ça vous aura conforté dans vos idées n'hésitez pas à me préciser tout ça en commentaire ça me fait toujours plaisir de vous lire et j'adore voir en fait ce que vous pouvez me raconter vous pouvez même me raconter votre vie moi ça me ferait toujours plaisir et j'adore voir vos retours tout simplement sur mes vidéos en attendant bah dimanche prochain on va se retrouver j'allais dire même jour même heure pas forcément mais même jour même endroit très probablement et même heure ça je ne sais pas mais en tout cas on va se retrouver avec la même envie le même enthousiasme en tout cas de mon côté et jusque là je vous souhaite de prendre vraiment bien soin de vous donc ne vous jetez pas sur la spiruline comme vous l'aurez compris c'est complètement inutile jetez-vous plutôt sur les fruits et les légumes les glucides et le sucre n'en ayez pas peur ah un petit dernier pour la fin je vous mets ma vidéo sur le sucre juste ici je vous fais de gros bisous aussi si le temps vous paraît trop long vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux je vous les affiche de toute façon en bas de l'écran mais c'est get fruity and sexy que ce soit sur Instagram et sur TikTok puis je réfléchissais mais maintenant c'est bon c'est de nouveau c'est les deux pareils tout va bien et j'espère bientôt aussi pouvoir vous faire début de vidéo mais je vous promets que quand ça sera lancé ça sera lancé quoi pour de bon on ne s'arrêtera plus parce que j'ai ouvert une deuxième chaîne get sexy with CC ici vous êtes sur get fruity with CC et j'ai une deuxième chaîne get sexy with CC et j'ai tellement hâte de tous les sujets qui sont en train d'être préparés en préparation parce qu'en fait je vous explique ici sur la chaîne get fruity c'est vraiment limité à l'alimentation c'est limité en même temps c'est un domaine assez vaste mais tout le reste en fait dont j'ai envie de vous parler je trouve ne colle pas à la chaîne get fruity with CC et donc je vous explique même pas toutes les idées et tous les thèmes de vidéos qu'il va y avoir j'en ai encore eu des nouvelles et tout donc sur cette nouvelle chaîne get sexy with CC donc n'hésitez pas à me rejoindre je vous mets les liens en barre d'infos n'hésitez pas à vous abonner à me rejoindre dessus parce que franchement j'ai envie de vous dire plus on est fou plus on rit et plus on est sexy et bah en fait de pouvoir commencer sur les chapeaux de roue en ayant déjà quelques petits abonnés ça me fait plaisir je me sentirai moins seule je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous ciao ciao